Ce ne sont pas des livres pour les enfants qui ne voient pas, ce sont des livres pour tous les enfants, mais tous nos livres sont accessibles aux enfants qui ne voient pas. C'est très important parce que ce ne sont pas des livres ghetto. Ce sont des livres qu'on peut partager entre la communauté des voyants et la communauté des non-voyants. Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils déforment l'idée que la cécité, ce n'est pas quelque chose qui est à cataloguer de l'ordre de la différence, du moins, du manque, par rapport à une norme qui serait la norme des voyants, ce sont des livres qui ouvrent une nouvelle dimension. On essaie de faire des images qu'on appelle des images éprouvées. C'est-à-dire que quand moi je regarde quelque chose, je suis toujours à distance de cette chose, à une certaine distance, sinon je ne vois rien. Deuxièmement, je vois quelque chose qui est de l'ordre de la figure qui se détache sur un fond, et mon corps n'est absolument pas en jeu. Je suis en dehors de ce que je regarde. C'est le principe même du fait de voir. Quand je suis non-voyant de naissance, il faut que j'aille toucher la chose. Et mon corps est en jeu dans la chose. Et comme je n'ai pas une vision globale de cette chose-là, mon corps va rentrer en action parce que la chose va résister. Par exemple, si je monte un escalier, je vais sentir sous mes pas différentes marches. Je n'ai pas la vision globale de l'escalier. Par contre, j'ai la mémoire de ces impacts de mon corps sur l'escalier. Donc la perception par le toucher, la perception haptique, est complètement différente. Et donc forcément, les images doivent être différentes pour être au plus près de l'expérience d'un enfant avec le monde. Merci. 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 Merci.